Hello tout le monde on se retrouve pour un nouveau petit vlog avec Mimi donc aujourd'hui on est vendredi il fait super beau regardez moi ce ciel bleu alors qu'il y a deux jours on avait... c'était tout blanc il a neigé et tout alors ça n'arrive jamais ici et là c'est quand même vachement plus agréable regardez le beau bouquet que Moonet m'a ramené hier parce que ça faisait plusieurs jours enfin même plus d'une semaine concrètement que j'avais plus de fleurs parce qu'en fait chez moi j'ai la prime réversible à ma chambre aussi et donc là forcément vu que c'est encore en hiver c'est le chauffage qui tourne mais ça tombe directement sur les fleurs du coup elles tiennent pas très longtemps chez moi et enfin j'ai vraiment pas le choix donc c'est un petit peu compliqué d'avoir des fleurs qui tiennent la vie sans fleurs qu'est ce que ce serait triste donc là concrètement il est midi passé on attend Moonet qui nous amène le mcdo parce qu'à midi c'est mcdo c'est rapidos parce qu'on a des petits trucs à faire cet après midi avec Moonet ça y est on est prêt à passer à la table donc moi j'ai pris une petite salade César c'est BO c'est BO, potatoes et des nuggets en supplément et on a Mimi qui nous surveille c'est pas du tout du tout flippant bon appétit ! petit update je vous ai posé sur une bougie et tout vous êtes vraiment en escalade aujourd'hui il est 14h15 donc on a mangé et tout on s'est un petit peu éternisé et là je vais me maquiller parce que concrètement quand il faut il faut donc je me suis dit que j'allais vous poser là et faire mon make-up avec vous voilà je commence toujours avec le sérum Farsali que j'utilise toujours et que j'aime toujours autant pour le temps aujourd'hui je vais mettre le NARS parce que j'avais envie de le mettre par contre impossible de l'utiliser moi sans base sinon la tenue elle est vraiment moyenne du coup aujourd'hui je vais tester pas mal de petits trucs que j'avais pas testé jusqu'à maintenant notamment cette primer de By Terry c'est la hyaluronic base de soins extra lissante je connais pas extrêmement bien les produits By Terry mais le peu que j'en ai ils sont vraiment excellents et c'est une marque dont on devrait parler beaucoup plus vraiment vous êtes prêts pour la musique ? et voilà et là on dirait que je suis toute crado mais en fait je me suis lavé les mains et c'est juste de l'eau mais regardez en fait c'est parce qu'on voit pas les détails de la manche et j'aime bien ce pull mais le col il tient pas trop en fait je sais même plus brille je sais plus si c'est Jennifer ou Pinky quelque chose comme ça je vous mettrai en barre d'info mais voilà aujourd'hui plus de blousons parce qu'il fait vraiment trop beau donc je vais sortir comme ça en espérant ne pas être malade mais je vais y aller parce qu'on m'attend Monette elle est en plein relooking cuisine on se perd la poignée et elle est en plein relooking cuisine le truc qui n'arrive jamais elle a fait mon bonheur cette semaine je vous raconterai elle peut changer toute sa vaisselle je vous jure ça arrive tous les 20 ans il est pour 20 ans de plus donc on va calculer donc elle a besoin de sa chouchou les assiettes finalement c'est pas ici qu'on aura trouvé parce qu'elle n'a vu à Maison du Monde c'est celle que j'ai acheté mais elles sont plus chères du coup on voulait voir à Jiffy ce qu'ils avaient c'est un peu ce style là mais en plus moderne à Maison du Monde c'est plus joli là y'a pas grand chose ça donne pas envie d'être au bojo regardez comme c'est joli cette collection j'adore c'est super bon j'aime beaucoup celui-ci pour Michel Tuning regardez ce que j'ai trouvé une enceinte lumineuse disco je pense trop à lui à chaque fois que je vois ça mais là pour rigoler je crois que je vais lui prendre pour sa voiture allez Dédé allez Dédé là c'est Walking Dead mais non oh là en fait on est à Conforama oui voilà parce que t'en y mets dedans tu vois mine de rien tu vois avec ça un truc comme ça si tu vois pas ça y est je m'y vois ça y est c'est ça que je suis en fait là on est à Conforama parce que Mounette elle se cherche potentiellement une nouvelle cuisine ce qui n'est jamais arrivé j'ai 27 ans et la cuisine n'a jamais changé pas elle a changé une fois mais en soit c'est la même quoi c'est un petit peu la déco elle avait changé le plan de travail il y a très 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 longtemps celle-ci moi je la trouve vraiment très très belle celle-là la noire aussi j'adore ce style-là on se dit vaut mieux peut-être partir sur du clair pour éviter de s'enlasser ce plan de travail en bois là comme vous le voyez je suis de retour à la maison 18h toute pile c'était surtout pour elle pour retrouver sa cuisine du coup la dernière je sais plus laquelle vous avez vu je crois que je vous l'ai montré la toute dernière avec le plan de travail en bois et le reste de la cuisine en blanc là elle a vraiment craqué sur celle-ci moi aussi je la trouve hyper jolie ça fait des années je vous dire que je lui dis de le faire mais elle déteste tellement les travaux la poussière et tout au bout d'un moment il faut savoir voir au-delà de tout ça et apprécier une fois que c'est fait quoi donc c'est plutôt cool je vous tiendrai définitivement au courant de l'avancée des choses la Jiffy elle voulait sa vaisselle qu'elle n'a pas trouvé du coup elle va la prendre à Maison du Monde ah mais je vais vous la montrer du coup bref Maison du Monde après on revient à Jiffy et en fait moi si vous voulez je me cherchais je ne pensais pas du tout trouver ça une étagère d'angle alors ça ne paye pas de mine franchement j'ai payé ça 12 euros mais c'est pas très grand je vais voir ce que ça donne ça n'avait pas l'air mal parce que si vous voulez moi quand j'ai refait justement ma cuisine j'ai ce côté là cet angle en fait il est tellement profond que je n'accède pas au coin et j'avais mis ce tableau que je déteste juste pour cacher les fils et tout derrière mais concrètement j'aurais préféré avoir vous savez des petites étagères bon c'est pas pour mettre grand chose le dessus je sais déjà comment je vais l'aménager j'ai déjà pris des trucs de déco pour le haut et ici je vais ranger mes mugs voilà les jolis mugs vous voyez mais voilà au moins ça comble un petit peu le coin mais bon c'était vraiment pas très cher et toujours chez Jiffy je me suis pris des petits trucs de déco pour mettre justement sur cette étagère là j'ai pris ce petit cadre en fait je viens de me rendre compte j'ai tellement fait le focus sur ce qu'il y avait écrit sur la citation et tout que j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait écrit la dimension c'est pas grave personne n'y verra rien je me suis pris ce petit vase là j'ai craqué il était aussi en doré pour info et il est trop joli j'adore l'écriture et tout avec les petites fleurs que je me suis acheté aussi ça coûte vraiment pas grand chose et du coup je vais le mettre en haut de l'étagère je vais faire un petit truc comme ça et à confo en sortant ils avaient plein de petites plantes artificielles d'ailleurs je croyais qu'elles étaient cassées mais non en fait c'est comme ça je voulais me les changer parce que j'ai celle d'IKEA vous voyez les petites là mais Zoé quand elle venait elle me les a toutes dépotées du coup en fait ça tient mais c'est une illusion d'optique on va dire donc c'est pour me les changer je m'en suis pris trois voilà j'ai pris le petit cactus les deux puis bon comme c'est artificiel ça va pas mourir donc ça c'est très bon signe et on s'est arrêté à Carrefour ce soir je vais faire des quiches que je vous montre la vaisselle que je me suis acheté et sur laquelle Mounette a craqué c'est cette assiette là en fait qu'elle a vue à Maison du Monde regardez comme elle est jolie sauf que cette assiette là elle coûte 6 ou 7 euros je crois donc c'est hyper cher à l'unité moi je l'ai pris parce que j'en avais besoin que de deux étant donné que j'en avais d'autres et qu'on est pas 36 à manger ici c'est suffisant donc c'est pour ça elle hésite elle va voir ailleurs mais c'est vrai que ce service est très joli donc c'était pour vous montrer moi je me suis pris l'assiette et je me suis pris également deux assiettes creuses habituellement je craque pas du tout sur la vaisselle noire c'est pas vraiment ce qui attire mon oeil mais là j'ai trouvé juste trop joli en fait je me suis pris aussi de verre je le trouve magnifique j'ai pas de verre à pied vous voyez j'en ai pas beaucoup en même temps ils sont tous là la salle de bien chercher une babyole et là je me dis mais j'arrive pas à montrer mon nouveau meuble non plus je rigole pas ça fait bien un an que je cherchais un meuble mais je trouvais pas les dimensions adaptées et j'ai trouvé à la fois fouille tout simplement illusion d'optique là aussi parce qu'en fait c'est comment ça s'appelle c'est un meuble pour poser les éviers vous voyez parce qu'en fait il y a un je vais pas le bouger mais en fait il y a un trou au milieu et moi à la base il était parfait parce qu'il faut pas qu'il soit trop profond sinon je ne passe plus en terme d'accès faut pas qu'il soit trop haut parce que j'ai les vitres et c'est pareil faut pas qu'il soit trop large non plus sinon c'est pareil ça me bouffe trop de place et je ne peux plus sortir vous voyez il faut réfléchir à tout ça c'est pas toujours évident et du coup j'avais trouvé ce petit meuble là en terme de dimensions c'était parfait il était blanc comme je voulais rien de dingue mais je voulais vraiment aussi des rangements du coup je l'ai trouvé écoutez à la foire fouille et je suis hyper contente vous voyez que je l'ai vraiment bien aménagé c'est Hugo qui me l'a monté il a mis 2h45 pour le monter mais c'est bon ça tient donc de ce côté là c'est tous les produits corps mais plutôt pour l'été donc ça je l'avais déjà rangé l'autre côté c'est plutôt tous les produits neufs les backups etc et en bas je vais pas l'attraper parce que ça pèse 3 tonnes et je vais pas déranger mon aide non plus ici c'est soit des produits neufs que je vais tester soit des backups et là c'est tous les produits cheveux shampoing produits de coiffage donc voilà en terme d'organisation je suis super contente parce que tout était sur le côté mais j'aime pas que ce soit trop voilà j'aime pas quand c'est à à vue d'oeil comme ça j'aime bien quand c'est bien rangé fermé je préfère comme ça et du coup ça je les avais déjà c'est des petites panières que j'avais acheté à Maison du Monde l'année dernière mais je crois qu'elles y sont encore dans lesquelles je mets les brumes et ça c'est un petit plateau de chez Action que Mounette m'a acheté ça contient juste parfaitement les panières et surtout ça recouvre le trou qui est dessous et voilà et le reste ça m'a pas bougé mais qu'est-ce que tu fais ? la belle ? mon mimi ? qui d'autre parle à son chat ou à son chien comme ça comme s'il allait lui répondre ? mettez-moi dans les commentaires que je me sente moi seule hein mimi ? on va faire les quiches ? donc là 18h34 moi j'ai fait ma quiche alors j'ai pas faite classique j'ai faite au thon j'ai fait thon, tomate, moutarde pour changer un petit peu et Mounette elle fait la quiche classique elle en a jamais fait enfin il y a genre 2 décennies du coup ça l'intéresse un peu plus en ce moment donc écoutez je l'espère je suis très contente je lui ai laissé ma recette elle a fait chez elle moi je fais la mienne ici moi je vous l'ai dit mais ce soir en fait j'ai ma cousine qui vient manger avec sa petite fille donc voilà ce soir on fait un petit peu plus à manger que d'habitude genre d'habitude on mangerait pas du tout c'est mal de nous connaître ça si vous vous souvenez quand on va au resto Mounette elle prend toujours la même chose c'est un resto d'ici et c'est un espèce de macaron avec fourré à la crème et aux framboises et c'est super bon du coup elle a commandé ça pour ce soir donc rien que pour ça ça lui est tard de manger je vous jure la cuisinière regardez moi c'est un maillot allez qu'elle va rejoindre sa petite soeur fais gare c'est chaud maman c'est chaud je le mets dessous ? mais non mais c'est chaud bah si la dernière fois elle a mis ses carréments ses doigts tu vas le refaire regardez moi c'était c'est chaud c'est chaud c'est chaud on va aller manger un camion on va aller à la plage on va aller en acheter une pizza regarde d'ailleurs le truc qu'on a acheté à casa c'est ça vaut pas du tout le coup non c'est nul c'est nul regardez le dessert mais attends il faut le coulis c'est pas ça qu'il faut prendre c'est le coulis ah bah ça va désolé elle est pressée elle est pressée elle attendait que ça c'était de goûter ces gâteaux qu'elle a commandé exprès ouh 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 un bon génie et là ça va mieux bon ventredi crie famille ah oui vachement il est hyper fain vous vous souvenez de Michel Thuling ? c'est le truc que je lui ai acheté au secours quoi non mais regardez les les deux toquets des lumières allez non mais regardez moi ça quoi laissez les deux même ils s'excitent pour les mêmes conneries non au secours c'est clair je vais le faire me revoilà pour clôturer ce vlog il est quoi minimum le quart donc là j'ai ma cousine qui vient de partir avec sa petite Mila écoutez on m'a passé une super soirée c'est très sympa c'était très chouette bon c'est le moment à nous donc j'ai pas filmé vous comprenez mais on part écoutez on part quand ? mardi je crois je vais pas mettre le secret ou quoi que ce soit vous inquiétez pas on va à Londres c'est pas d'habitude j'y vais chaque année voire plusieurs fois par an et j'y suis pas allée l'année dernière et ça me manque trop 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 du coup on s'est programmé ça mais vraiment de dernière minute quoi j'ai prévu ça la semaine dernière donc voilà on part tous les trois mardi pour quelques jours à Londres c'est trop chouette ça nous fait vachement de bien on est trop content donc évidemment je vais filmer et puis voilà je vous retrouve en fin de semaine prochaine et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt mouah